Et dernière table ronde autour des opportunités qu'offre l'IA. Alors on a vu la formation ce matin, la créativité juste avant. Et là on va aborder les questions plutôt business, donc dans le concret. Évidemment, ce sont les IA, on a vu, ce sont des formidables leviers, des gains de productivité incroyables qui nous sont annoncés évidemment. Et quand même, il y a un certain nombre de contraintes éthiques et juridiques. Et notamment, c'est ce qu'on va voir avec vous, Clara Viguier. Alors vous êtes avocate, vous êtes en droit de la propriété intellectuelle. Vous avez monté un cabinet récemment sur ce sujet-là. Vous êtes inscrite au barreau de Paris depuis 2015. Et donc vous accompagnez les acteurs du monde de la création numérique sur toutes les problématiques liées à la protection du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle et la valorisation et la défense de leur marque. Donc voilà. Et puis nous allons voir avec aussi Marion Carré que l'intelligence artificielle, vous la côtoyez, on va dire, au quotidien, puisque vous avez fondé Ask Mona, une entreprise qui mobilise l'intelligence artificielle pour faciliter le quotidien des professionnels de la culture et améliorer l'expérience des publics qu'ils rencontrent. Et vous avez d'ailleurs récemment, alors vous auriez pu faire partie du panel de ce matin aussi, puisque vous avez publié un livre sur les NFT, donc les propos sur les NFT dans le monde de l'art, avec Frédéric de Cernay-Klins, publié aux éditions Lardy, et vous nous expliquerez comment vous utilisez l'IA dans votre activité, ce que c'est que Ask Mona, etc. Enfin, côté produits et expertise, on a Olivier Martinez, vous êtes ancien directeur produit chez Altice, vous êtes le fondateur de 255EX, alors je ne sais plus comment on dit, HEX.ai, et vous conseillez, vous accompagner les entreprises dans leur projet d'intégration d'IA générative, et peut-être même qu'on peut commencer par ensemble, évoquer, comme on l'a fait sur les tables rondes précédentes, quel est votre premier souvenir, votre première impression du contact avec l'IA ? Là, pour le coup, comment vous êtes rentrée en contact avec cet univers-là ? Peut-être, Clara, pour commencer. Oui. Alors, moi, mon premier contact avec l'IA, alors, il n'est pas très, très vieux, parce qu'on va dire que dans notre profession, on n'est pas non plus les plus modernes, on va dire, mais c'est vraiment de la part de mes clients, parce que de plus en plus, en fait, il y a des problématiques juridiques qui ont trait à cette thématique, et donc c'est vraiment par le biais de ces problématiques juridiques, et notamment qui ont trait aux droits d'auteur, qu'on a commencé réellement à s'y intéresser, et puis également toutes ces problématiques qui ont trait aussi à la protection des données personnelles. Donc là, les cabinets commencent de plus en plus à s'y intéresser, et puis après, nous, en interne aussi, et notamment là, avec l'essor de TchatGPT, qu'en tout cas, dans notre profession, qu'on commence vraiment à essayer de le mettre en place, et de l'implémenter. Alors moi, à titre personnel, par exemple, j'ai déjà fait des tests. On est encore toujours en train de regarder comment le mettre en place, mais ça, on en discutera, je pense, un peu par la suite. Mais voilà, vraiment pour, en tout cas, en termes de communication, en termes de rédaction, notamment pour rédiger, par exemple, des contrats, rédiger des clauses, pas sur le fond du droit, à proprement parler, parce que le fond du droit, on a identifié qu'il y avait quand même quelques erreurs qui pouvaient parfois être fournies par l'IA, mais c'est, voilà, un outil qui nous aide vraiment dans le cadre de la rédaction et qui nous aide vraiment comme support. Marion, ce premier contact, alors, à bien des niveaux, au niveau artistique, au niveau professionnel, ça a été comment ? Alors, le tout premier contact avec l'IA au niveau professionnel et l'IA au sens large, c'était avec Askemona. Askemona, on travaille depuis six ans sur ces questions-là, donc c'était, voilà, il y a à peu près six ans, exactement, mais sur les IA génératifs, parce que c'est ce dont on va particulièrement parler aujourd'hui, je dirais que c'était il y a quatre ans, sous l'ongle de la création artistique, cette fois-ci, puisque je m'intéressais à la façon dont on pouvait générer des images, donc à l'époque, pour ceux qui connaissent un peu, c'était des GAN, des images très pixelisées, avec une esthétique un peu bizarre, j'avais généré des cartes de Paris comme ça, en nourrissant l'IA de cartes de Paris, et en 2020-2021, j'ai travaillé sur un projet de génération de texte, cette fois-ci, avec GPT-2, donc un ancêtre de GPT-3, 3.5, puis 4, et j'avais créé tout un fond de fausses archives pour questionner cette question de rapport entre le vrai et le faux, à l'heure où les IA peuvent générer du texte de façon très vraisemblable. Donc voilà l'historique de mon rapport à l'IA. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'information parce que ce n'est pas exactement le lieu, mais évidemment, ça pose un sujet, le vrai et le faux aussi, dans l'information, et vous allez rencontrer à travers vos expériences médiatiques. On parle de médias, on parle d'infos, on parle d'IA. Olivier, alors, ce premier contact, quel était-il ? Moi, le premier contact, comme tu l'as dit, je travaillais chez Altice. J'avais en charge des sites que peut-être vous connaissez ou vous avez connus, qui s'appellent télécharger.com et 0.1.net en particulier. Donc c'est des grosses bases de données et des grosses bases de données de fiches produits. Et qu'est-ce qu'on en fait et comment on le fait ? Et on avait une problématique qui était, en fait, pour être très très franc avec vous, j'épuisais des armées de rédacteurs, de petits rédacteurs qui écrivaient des fiches sur des produits. Ça n'avait aucun sens pour un humain d'écrire autant de fiches dans la journée. Et c'était très rébarbatif. J'ai commencé à chercher une idée. J'ai commencé à chercher comment on pourrait faire pour automatiser, en tout cas, une partie de la production. Et donc, l'IA n'était pas encore généralisé. C'était il y a 5-6 ans. Il y avait encore beaucoup de travail et ce qui existait n'était pas satisfaisant. Donc on est passé par des systèmes d'automatisation qui étaient ce qu'on appelle du content spinning. C'est-à-dire qu'on définissait un nombre de phrases avec un début, un milieu, une fin, X phrases et on mélangeait tout ça. Ça faisait des contenus, mais très vite, on arrivait au bout. Et de fil en aiguille, quand GPT2 est arrivé, quand OpenAI a commencé à donner accès à l'API, etc., on a commencé à tester. Et puis je suis parti faire autre chose, dont des études. Et j'ai fait un mémoire sur ça. En fait, au final, sur comment on automatise la création de contenu avec de l'IA et de l'IA générative. Alors bon, là, on voit bien qu'on commence un peu à dresser le portrait des petites choses qui peuvent être appliquées au niveau de l'entreprise pour l'IA. Marion, au niveau de Askmona, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quelle est l'activité déjà d'Askmona ? Et puis, comment vous intégrer l'IA dans votre activité quotidienne d'entrepreneuse et puis dans votre service ? Alors, chez Askmona, notre mission, en tout cas la mission qu'on s'est donnée, c'est de faciliter le quotidien des professionnels de la culture et d'améliorer l'expérience des publics. Et donc, on intègre l'intelligence artificielle tout au long du parcours du visiteur. Je vais vous présenter ce parcours, ce sera plus concret. Avant la visite, on a déployé des dispositifs qui sont des assistants qui permettent de répondre à toutes les questions qu'en tant que visiteur, on peut se poser. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience de je veux aller à tel endroit, j'ai ma valise, je ne sais pas si j'ai la possibilité d'y aller ou pas. Bon, du coup, je ne vais peut-être pas venir. Notre objectif, c'est d'éliminer le plus de freins à la visite possible côté visiteur et de faire gagner un maximum de temps sur la réponse aux personnes des institutions culturelles. Donc ça, c'est sur la partie avant la visite. Par exemple, à Rome, au Colisée, ils répondent dans trois langues à des centaines et des centaines de visiteurs chaque jour. Pendant la visite, on se concentre sur la façon dont on peut, en mobilisant toujours les usages, et c'est quelque chose qui est très important quand on conçoit des dispositifs, se baser sur les usages pour augmenter et améliorer l'expérience. Et donc, par exemple, je vais rester sur un exemple concret aussi, au Centre Pompidou, on peut venir prendre en photo des œuvres de la collection permanente et en les envoyant, du coup, à notre assistant, on peut avoir, soit débuter une petite conversation autour d'une œuvre, recevoir des podcasts, des vidéos, des contenus divers et variés. Donc ça, c'est pendant. Et après la visite, on expérimente un nouveau format qui est plus neuf, celui-ci. On s'est dit comment est-ce qu'on peut partir, encore une fois, des pratiques. Donc, beaucoup de personnes qui, en boutique, collectionnent des souvenirs, et un des souvenirs les plus collectionnés, c'est le Magnet. Et donc, on est parti du Magnet en se disant comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit une porte d'entrée vers une expérience numérique qui permette de prolonger l'expérience de l'institution culturelle. Et donc, ce qu'on a créé, alors j'en ai un dans mon sac, mais je vous le décris, c'est une collection de magnettes avec un personnage historique. Donc, le premier, c'est Marie-Antoinette. Au dos, on a un petit QR code et on peut discuter avec Marie-Antoinette. Et derrière, c'est GPT-4. Donc, c'est une expérience type chat GPT, mais avec un personnage historique. Et donc, voilà, ça, c'est après la visite. D'accord. Donc, là, il y a la génération de textes. C'est de la génération de textes qui est basée sur un corpus spécifique. Comment ça se passe ? Vous avez scanné tous les textes de Marie-Antoinette ? Alors, la génération de textes sur Marie-Antoinette, on a plutôt travaillé le côté personnalité. Comment est-ce qu'on... Donc, il y a Marie-Antoinette, c'est le premier, mais il y en a d'autres dans la collection. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'expérience puisse être assez divertissante, ludique ? Donc, on a travaillé beaucoup sur la partie consigne pour faire en sorte que le personnage soit assez intéressant à utiliser, tout en ayant, et ça, on en parlera aussi, des limites qui permettent de faire en sorte que l'expérience soit le plus safe possible pour éviter que ce soit détourné. Et ce sur quoi on travaille en termes de sujets de développement aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser ces IA génératifs qui sont géniales pour le texte, mais tout en faisant en sorte d'avoir le contrôle le plus fort possible sur les données qu'on met en entrée pour éviter toutes les hallucinations qui sont une des plus grosses limites de ce type de système aujourd'hui. Alors là, c'est un super pont pour poser la question justement à Clara. Évidemment, là, on sent bien qu'il y a des implications juridiques extrêmement importantes sur la propriété intellectuelle, alors à la fois sur les bases de données qui sont employées, sur la propriété intellectuelle des données qui sont générées, enfin des éléments qui sont générés, texte ou image. Comment ça se passe déjà au niveau des bases de données qui possèdent les droits ? Comment ça se passe en termes de propriété intellectuelle ? Peut-être on peut commencer par ça et ensuite répondre à la question quand on produit un contenu avec ChatGPT, Midjournée, etc., quel est le statut de ces oeuvres-là ? Alors ça, c'est des questions qui sont vraiment en suspens actuellement. Effectivement, il faut différencier d'un point de vue juridique deux points. La première des choses, c'est lorsqu'on génère une image ou du texte par le biais de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est susceptible de contrefaire des droits de tiers ? Donc ça, c'est vraiment la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à ce qui a été généré, est-ce qu'on peut être propriétaire d'un point de vue juridique sur ce qui a été généré ? Et ça, la conséquence est importante parce que si on en est effectivement propriétaire, juridiquement parlant, et je veux dire par rapport à ça, est-ce qu'on détient des droits d'auteur sur cet élément-là ? Ça veut dire qu'on peut empêcher n'importe quel concurrent, n'importe quel utilisateur, de se réapproprier ce contenu et de le réutiliser par le biais de la contrefaçon. Et donc... C'est-à-dire, Marie-Antoinette, le texte qui est généré pour caractériser Marie-Antoinette, est-ce que c'est un texte original ? Est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle qui découle de ça ? C'est ça. C'est ça. Donc par rapport à la première problématique qui est vraiment est-ce qu'on est susceptible d'enfreindre des droits de tiers ? Là, à ce stade, il n'y a pas de solution juridique qui existe pour l'instant. Il y a des litiges qui ont été initiés, alors notamment, il y en a un, il me semble que c'est aux Etats-Unis, qui a été initié de la part de Getty Image à l'encontre justement en matière d'intelligence artificielle parce que Getty Image en fait reprochait aux logiciels d'avoir aspiré, on va dire, d'une manière très importante tout un tas d'images qui éventuellement peuvent être protégées par un droit de propriété intellectuelle, enfin par un droit d'auteur, et donc de se réapproprier ces images pour pouvoir générer d'autres images. Parce qu'on a retrouvé les filigrames de Getty Image dans les images qui constituaient les bases de données. C'est ça. Donc là, c'est en cours, enfin actuellement aux Etats-Unis, en Europe, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de litiges à proprement parler, mais quoi qu'il en soit, ça peut poser une problématique parce que, en fait, dès lors que l'on est titulaire d'une œuvre qui peut être protégée par un droit d'auteur, si on la reproduit dans un cadre numérique et qu'on l'exploite pour pouvoir générer autre chose, ça peut constituer une contrefaçon. D'un point de vue juridique. Si ça se passait en Europe, il existe à cela une exception qui s'appelle l'exception, en fait, c'est une exception légale, c'est l'exception de fouilles de textes, c'est-à-dire que c'est une exception qui existe d'un point de vue européen et aux Etats-Unis pour être prévalor de ce qui s'appelle le fair use, c'est qu'on aurait le droit légalement de pouvoir se réapproprier des éléments qui peuvent être protégés par un droit d'auteur dans le but de générer, on va dire, du contenu pour en créer un nouveau. Là, la seule différence par rapport à Gaët et Images, c'est qu'effectivement, il y avait ce filigrane qui, justement, était reproduit sur les images qui avaient été générées. Après, il y a une difficulté, c'est lorsque, notamment, on sollicite une image, par exemple, on veut générer une image à, je ne sais pas moi, une photo qui s'inscrit dans l'esprit d'un photographe qui est connu. La reproduction d'un style particulier. Voilà, c'est ça. Reproduire un style en tant que tel, ce n'est pas incriminable parce qu'on ne détient pas de droits de propriété intellectuelle sur un style à proprement parler. On détient des droits de propriété intellectuelle sur une œuvre qui est tangible, donc une photographie, un dessin, une image, etc. Donc, après, c'est où est la limite, finalement, entre ce que l'on va générer et ce que ça s'inscrit uniquement dans une thématique, dans un concept, donc dans l'esprit d'eux, ou est-ce que l'on vient réellement reproduire, finalement, ce qui existait à l'origine. Donc, après, voilà, il y a deux conditions par rapport à ça. C'est, finalement, est-ce qu'on fait une sorte de duplicata d'une œuvre qui est protégée aujourd'hui par un droit de propriété intellectuelle et également, est-ce qu'on va, par rapport à cette problématique de gaieté images, finalement, digérer, on va dire, un grand nombre d'images qui sont protégées par un droit d'auteur pour par la suite, en fait, s'en approprier pour proposer quelque chose qui nous appartient. Marion, tu veux réagir ? Oui, si je peux me permettre de rebondir, il y a pas mal d'artistes qui étaient assez remontés, notamment sur ces questions-là, parce qu'ils se sont aperçus que leurs travaux étaient dans les bases de données et que, en fait, le seul système que permettait, par exemple, Mide Journée, c'est de opt-out. Donc, je veux dire, en fait, je ne veux pas, mais on ne demandait pas leur avis a priori. Et c'est pour ça qu'il y a des sites, notamment, qui se sont développés comme Have I Been Trained pour vérifier si en tant qu'artiste, on s'est fait siphonner son travail, mais en tout cas, ses œuvres sont exploitées dans les bases de données sans son accord. Oui, ça, effectivement, et ça, ça pourrait rentrer également dans ce qui s'appelle le parasitisme, c'est-à-dire qu'on tire profit indûment du savoir-faire et du travail artistique de quelqu'un sans nécessairement reproduire ce qu'il a fait, mais vraiment d'en s'inscrire dans son style, etc. Après, d'un point de vue juridique, c'est plus difficile à caractériser et à justifier parce qu'il y a vraiment cette limite en fait avec est-ce qu'on s'inspire uniquement d'une thématique et d'un sujet ou est-ce qu'on vient vraiment reproduire un style artistique qui va au-delà. Donc après, voilà, c'est vraiment toutes les subtilités juridiques qui existent à ce jour. Et puis après, par rapport à la protection de ce que l'on crée, donc ce que l'on va générer par le biais d'une intelligence artificielle, là, à ce jour, et à mon sens, c'est ce qui va être transposé également, enfin, si jamais il y avait des cas similaires qui donnaient lieu dans l'Union européenne. Là, à ce jour, aux Etats-Unis, il y a eu une affaire qui a été, qui a fait l'objet de plusieurs paritions dans la presse notamment. Il y avait une artiste qui avait généré donc une bande dessinée qui mixait à la fois des textes qu'elle-même avait fait, mais également des images qui avaient été générées, il me semble, par Midjourney. Et elle avait, en fait, aux Etats-Unis, il faut déposer un copyright, donc il faut faire une demande auprès d'un office. Et finalement, l'office, après plusieurs mois, s'est rendu compte que ces images avaient été uniquement générées par le biais d'une intelligence artificielle. Et l'office a refusé de, finalement, protéger ces images par le droit d'auteur. Pourquoi ? Parce que, en fait, d'un point de vue juridique, seul l'auteur, personne physique, un humain, est à même de justifier, en fait, et de démontrer l'effort créatif. Et donc, dès lors qu'il y a des images qui sont uniquement générées par le biais d'une intelligence artificielle, donc il n'y a pas nécessairement d'humains derrière, on ne peut pas les protéger par un droit d'auteur. Et donc, si jamais il devait y avoir un cas similaire en Europe, la jurisprudence communautaire est quasiment similaire. Et à mon sens, ça serait également la position que pourraient avoir les tribunaux européens sur ce point. Donc, en gros, pour ce que je comprends, c'est que l'IA est une grosse blanchisseuse. D'un côté, on fait rentrer des contenus protégés par le droit d'auteur. De l'autre côté, ressort des contenus protégés par rien, pas par le droit d'auteur. Alors, pas nécessairement. Déjà, pour les contenus qui rentrent entre guillemets dans l'IA, ils ne sont pas nécessairement en amont protégés par le droit d'auteur. C'est vraiment à l'auteur de l'œuvre première de démontrer, déjà, que cette œuvre est bien protégée par un droit d'auteur. Et par rapport au contenu par la suite qui est généré par le biais de l'IA, finalement, tout va dépendre de l'apport créatif de l'artiste. Donc, tout va dépendre. Finalement, si l'œuvre générée par l'IA sert uniquement, on va dire, par le biais, on va dire, d'une expression humaine par des efforts créatifs humains, dans ce cas-là, le résultat final, éventuellement, pour être protégé par un droit d'auteur. Donc, tout va dépendre. En fait, il n'y a pas de généralité. C'est vraiment du cas par cas et tout va dépendre vraiment de l'effort artistique et de l'effort créatif de chaque personne qui va générer cette œuvre par le biais de l'IA et finalement, de ce qu'elle va apporter à cette œuvre. Mais ce qui va être très compliqué, je pense, avec cette approche, c'est qu'on va arriver une forme de barémisation du niveau d'effort de l'artiste parce que, si on prend le cas qui était cité, l'artiste, probablement, elle a généré énormément... Déjà, elle a travaillé son prompt. Quelle est la bonne phrase à mettre pour avoir le bon type d'image, ça peut prendre énormément de temps. Ensuite, elle a sélectionné les images. Donc, il y a un investissement en temps qui est non négligeable et donc, on risque d'arriver sur des choses. OK, si on a remodifié tel pourcentage de l'image, c'est OK, mais par contre, si on se contente de prendre l'image, c'est pas OK même s'il y a un investissement en temps. Donc, je pense que ça, ça va être très difficile à juger. Alors, d'un point de vue juridique, le temps passé sur la réalisation d'une oeuvre et finalement, le mérite qu'on a eu à réaliser cette oeuvre, c'est pas quelque chose qui est pris en considération. Pour qu'une oeuvre soit protégée par un droit d'auteur, c'est vraiment démontrer les choix artistiques. Et ça, l'office américain qui, justement, est en charge de donner des copyrights a rendu justement une guidelines par rapport aux oeuvres qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Et en fait, par rapport à justement cette bande dessinée qui s'est fue, enfin en tout cas les images qui se sont vues refuser le droit d'obtenir un copyright, l'office a considéré qu'en fait, on part d'un prompt, mais l'oeuvre qui est générée par le biais de l'IA, finalement, il y a une sorte de, comment on va dire, de, on ne peut pas prévoir l'oeuvre qui va être générée. Même si on part d'un prompt, il y a une sorte d'imprévision. Il y a un problème d'intentionnalité directe. C'est ça. Mais on peut choisir ce qu'on garde ou pas et on peut faire un système d'aller-retour avec le... Effectivement, ça va être vraiment du cas par cas et c'est le degré d'implication, on va dire, de la part humaine pour aboutir au résultat final. Olivier, dans ton expérience auprès de tes clients et la manière dont tu vois, dont tu as travaillé le sujet, cette façon-là, ces limites juridiques, est-ce que ça contraint aussi l'implémentation concrète de ces IA génératives au sein notamment de la presse et des industries créatives ? Alors forcément, il y a une vraie dimension juridique. Si tu parles de la presse, en plus, il y en a une autre qui est... Ils sont un peu devant de boue parce qu'ils se pensent dépossédés. En tout cas, ils ont été crôlés, etc. Tout leur contenu a été aspiré et du machine learning est passé dessus pour s'entraîner. Le vrai problème, c'est que l'IA générative, en fait, elle se nourrit et pour se nourrir, elle est obligée d'aller chercher à manger et se chercher à manger, c'est ce qu'on a produit tous, tous autant que nous sommes depuis des années et qu'on va continuer à produire d'ailleurs. Et à partir de là, elle va créer quelque chose de nouveau mais qui est nouveau au sens, je dirais, syntaxique pour le texte et de juste, comment dire, pour les images, je n'ai pas de mots mais en tout cas, qui n'est pas si profond que la créativité humaine, en tout cas, telle qu'on la pense actuellement. Ça va peut-être changer, les choses évoluent. C'est vrai que dans un milieu, pour l'instant, de la presse, des médias ou d'autres clients que j'ai, la vraie question, c'est le contenu que je produis, est-ce qu'il est à moi ? C'est la vraie question qui se pose. Est-ce que tout ce que je produis à partir d'une IA générative, et attention, je parle bien d'IA générative, je ne parle pas d'IA conversationnelle, type chat GPT, je parle, c'est deux choses différentes, ça utilise les mêmes technologies de modèle de langage à la base, mais c'est deux choses différentes. Une IA générative, c'est plutôt mid-journée, par exemple. Une fois que j'ai produit sur contenu, qui en est le propriétaire ? Est-ce que je peux le diffuser et me prévaloir à un moment donné si mon concurrent le prend ? Est-ce que je peux dire, voilà. Est-ce que dans la presse, moi, ce que je voulais faire sur 0.1 ou télécharger, donc à partir de grosses bases de données de produits, de produire de contenu, est-ce que ce produit-là, mon concurrent aurait pu le prendre directement parce qu'il n'était pas protégé ? Voilà. C'est la vraie question qui se pose et pour l'instant, tout le monde navigue un peu à vue là-dessus parce qu'il n'y a pas vraiment de réelle solution et de gens qui ont déjà exploité ça à grande échelle et qui se sont fait recouver au tribunal et voilà, il n'y a pas eu de jurisprudence. Marion, de ton côté, il y a une analyse justement de ces risques, de voir comment, en fait, la production de ces contenus peuvent être impactées à ce que Mona et... En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, les principales limites sont celles qu'on voudra se fixer d'un point de vue éthique tant qu'il n'y a pas vraiment de règles et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je peux très facilement en fait, piller le contenu d'un graphiste. Tiens, j'adore l'univers de ce graphiste, hop, je veux entrer le truc avec ces données, super, il me fait des trucs dans le style du graphiste et en fait, ça c'est un problème parce qu'en soi, c'est possible, mais d'un point de vue éthique, c'est pas OK. Mais pour l'instant, la frontière, avant qu'il y ait eu des jugements et des choses là-dessus et des règles un peu mieux encadrées, elle est éthique et au-delà de ça, je pense que du coup, on rentre dans une phase de course à la surproduction de contenus et ça fait peut-être le pont avec la fin de la conférence précédente. On va rentrer dans cette course-là où je pense notamment aux interdictions d'accès à Tchad GPT, etc., qui sont en train d'avoir lieu, ça peut créer aussi un déséquilibre entre les personnes qui ont accès et qui, par exemple, d'un point de vue marketing, vont créer plein d'articles, vont être super bien référencées, celles qui n'utiliseront pas Tchad GPT ou des IA de ce type-là seront moins bien référencées parce qu'elles vont produire moins, mais au-delà de ça, donc même si c'est ce vers quoi on tend, on peut quand même se poser la question de est-ce que c'est vraiment désirable, est-ce qu'on a envie, et ça fait le pont aussi avec ce qu'il disait juste avant, est-ce que c'est parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire ? Et là, du coup, encore une transition toute trouvée, il se passe quelque chose en Italie, un blocage de Tchad GPT, pourquoi on bloque Tchad GPT en Italie ? Pourquoi peut-être en Allemagne ou en France ou en Irlande on risquerait de bloquer Tchad GPT ? Il y a évidemment des enjeux puisqu'il y a des gens qui, des entreprises qui utilisent l'API de Tchad GPT directement sur leur service. Qu'est-ce que ça entraîne ? Enfin, est-ce que Clara, tu peux nous expliquer ? Alors, pour moi, en tout cas, la principale cause d'interdiction de Tchad GPT en Italie, c'est vraiment tout ce qui a trait aux données personnelles. Donc, le principe du RGPD, le règlement européen qui a trait aux données personnelles parce que Tchad GPT, finalement, normalement, conformément à ce règlement, toute entreprise, quoi qu'il en soit, qui s'adresse, on va dire, à un public européen doit respecter des règles qui sont très strictes et notamment d'informer tous les utilisateurs sur la nature des données qui sont récoltées, la destination, on va dire, du traitement de ces données et, on va dire, les modalités d'exploitation de l'ensemble de ces données. Et là, la difficulté avec Tchad GPT, c'est qu'il y a tout un tas, on va dire, d'informations, de données qui sont transmises et, finalement, ces informations-là ne sont pas, en fait, nous, en tant qu'utilisateurs, on ne sait pas réellement dans quelles conditions ces données par la suite sont exploitées et où est-ce qu'elles vont aller. Et donc, c'est vraiment par rapport à ce point-là et dans la mesure où c'est un règlement européen, ce même règlement s'applique dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, c'est effectivement une problématique qui pourrait également avoir lieu dans d'autres pays. Alors, on rappelle que le gouvernement italien n'a pas bloqué, que la Guarante n'a pas bloqué l'utilisation de Tchad GPT, elle a juste donné un délai pour pouvoir se mettre en conformité et que c'est OpenAI qui en fait joue un peu le rapport de force avec le gouvernement italien pour créer un peu on va dire la demande en Italie. Marion, si jamais éventuellement on devait se retrouver par exemple avec la CNIL qui donnerait un avis défavorable à l'utilisation de Tchad GPT en France, quel est l'avenir de Marie-Antoinette dans cette histoire ? Déjà, pour rebondir sur le cas de l'Italie, il y a pas mal de trous dans la raquette sur effectivement ce blocage. Déjà, c'est un blocage géographique. N'importe qui qui sait utiliser un VPN, c'est-à-dire pas mal de personnes qui ont déjà l'habitude d'utiliser pour regarder des films, peuvent quand même accéder à Tchad GPT. Ensuite, c'est l'application Tchad GPT qui est bloquée. Les API, il est toujours possible de les utiliser pour toutes les applications tierces qui utilisent ces API, c'est possible. Et enfin, comme OpenAI est le plus médiatisé, c'est eux qui prennent tous les problèmes, mais il y a de plus en plus il y a d'autres modèles et il y a d'autres entreprises qui proposent ce type de services et qui ne sont pas bloqués. même s'il y avait eu un précédent sur Replica qui proposait en Italie aux enfants d'interagir avec des assistants qui s'étaient fait bloquer, mais donc, c'est pas un... en fait, c'est au final assez marginal ce blocage-là. D'accord. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même, même si les impacts pour le moment peuvent être relativement limités, on voit bien que quand même les IA génératives commencent à s'imbriquer un peu dans tous les aspects des entreprises, des fonctionnements d'entreprises. Olivier, comment ça se met en place concrètement ? Quelles sont les applications que toi, tu vois, se développer et qu'est-ce que tu envisionnes pour là, les quelques mois à venir ? Oui, les quelques semaines, tu veux dire ? Quelques minutes. Une minute. En fait, il y a deux grandes familles d'usages. En fait, de cas d'usage qu'on a dans les entreprises, on a des technologies qui sont utilisées à un niveau individuel qu'on peut tous faire, nous, quand on va sur le chat GPT, mid-journée, etc. Ou tout produit qui fait de l'IA générative à un niveau individuel. Donc ça, on le fait aussi bien professionnellement que personnellement et ça, ça rentre dans les entreprises. Juste un truc, essayer de ne pas donner des informations confidentielles dans le chat GPT. Vos données, elles partent quand même chez OpenAI, quoi qu'il arrive. Alors, ça part chez OpenAI, mais est-ce que c'est... Est-ce que OpenAI peut les lire ? C'est pas en vrai. En vrai, sur GPT-4, on sait pas. Ils n'ont pas communiqué dessus. En fait, c'est un petit paragraphe dans les conditions d'utilisation qui dit que normalement, ils ne sont pas censés le faire, mais il y a des cas où ça peut arriver. En fait, ils se réservent le droit de le faire. Il y a la clé par derrière. En fait, ils se réservent le droit de le faire en disant si on a besoin de tester, de voir, pour des questions de sécurité, de le faire. Donc, en fait, ils le font. il ne faut pas... Voilà. Et le deuxième grand cas d'usage dans une entreprise, c'est un niveau qui est plus dans l'entreprise, qui est plus dans les process, c'est d'automatiser des process avec des technologies d'IA. Ça peut être dans la compta, dans la finance, dans les services CRH, les services transverses, dans des applications métiers où là, on est moins dans l'IA génératif, quoique, des fois, ça arrive, mais on est plus dans des domaines où il y a des données qui sont produites par l'entreprise et on génère à partir de ces données du contenu pour l'entreprise elle-même. Voilà. Donc, c'est deux grandes familles. Marion ? Et je trouve que souvent, on est vraiment dans un rapport à Tchad GPT, on lui demande de produire des choses pour nous et après, on va souvent taper sur le système en disant mais c'est inexact, c'est pas des hallucinations, etc. Et en fait, c'est étonnant parce que le rapport, l'usage qu'on a le plus de Tchad GPT, c'est finalement un truc pour lequel il n'est pas très bon parce que dès lors qu'il s'agit d'avoir des sources, des faits, des choses vérifiées, il y a quelques trous dans la raquette mais il y a d'autres usages qui sont assez intéressants. Hier, il y a une étudiante qui est venue me voir en me disant mais mon université a bloqué Tchad GPT et j'aimerais m'en servir pour mon mémoire, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, ce que je lui disais, c'est qu'il y a plein d'autres choses où on peut utiliser Tchad GPT pour nous aider à réfléchir à certaines choses. Donc par exemple, pour cette étudiante, le plan de son mémoire, quand on est, qui veut faire un plan de communication pour la réouverture de son musée, on peut demander à Tchad GPT de nous poser des questions pour être sûr d'avoir pensé à tout. Donc en fait, il y a plein de choses et d'usages et d'applications. Je pense qu'on n'a pas encore pensé à tout mais il y a plein d'autres façons assez amusantes et intéressantes d'utiliser. Oui, et puis je pense qu'on s'est tous trompés. En tout cas, j'ai vu les gens autour de moi tous se tromper dès le début avec Tchad GPT. Ils ont pris ça pour un moteur de recherche. Ils ont pris ça pour un substitut à Google. C'est totalement faux. C'est un modèle qui est fini, qui s'arrête à un moment donné, qui n'est pas connecté à la réalité, qui n'est pas, pour l'instant, en tout cas, pas mis à jour. Ce n'est pas un moteur de recherche. Ne l'utilisez pas pour faire des recherches. Voilà. Donc ça veut dire que Bruno Le Maire, quand il rédige son discours avec Tchad GPT, il est un peu dans l'erreur. Il utilise mal l'outil pour utiliser d'autres... Ce n'était pas fait pour ça au début. On l'a utilisé, encore une fois, alors après, l'utilisateur, il a tous les droits. Si tous les utilisateurs utilisent un outil de telle façon, ça veut dire que cet outil a été mal pensé ou en tout cas, mal produit au niveau product management. Mais à la base, cet outil n'était pas fait pour faire de search. Mais après, c'est intéressant, par exemple, si je veux qu'il fasse un communiqué de presse sur n'importe quoi, je sors un livre, j'ai envie d'avoir un communiqué de presse, je peux très bien lui dire fais-moi un communiqué de presse vis-à-vis de tel contenu. Et donc, ce n'est pas grave si, oui, c'est que les données jusqu'en 2021 et bien sûr, Internet ne connaît pas le livre en question, on peut nous aussi donner nos sources de données en entrée et je trouve que ça, c'est un autre usage. L'inspiration, il y a cette aide un peu technique sur reformuler du texte. Par exemple, dans la culture, transformer un texte pour qu'il soit facile à lire et à comprendre, traduire, il y a plein de choses comme ça qui sont de l'ordre de reformuler, résumer, etc., où ça peut aussi faire gagner pas mal de temps et c'est assez intéressant. Alors là, on parle effectivement de gain de productivité, qui dit gain de productivité dit en face, en fait, on gagne du temps, on peut soit décharger un salarié, soit ne plus embaucher. Quand on est chef d'entreprise, est-ce que c'est un enjeu ? Est-ce qu'on peut aussi voir cet outil-là comme, enfin, ces outils-là plutôt comme, en fait, une opportunité, justement, d'alléger un certain nombre de dépenses ou alors, au contraire, si ça n'a rien à voir, encore une fois, on se plante de sujet et il s'agit juste, en réalité, d'aider, d'assister les salariés présents ou à venir ? Comme vous voulez. Alors, dans un monde idéal, ça serait, effectivement, tu décharges deux tâches qui sont assez répétitives et assez facilement automatisables, les gens, pour qu'ils fassent autre chose de plus intéressant. Dans la réalité des entreprises, dans notre monde financier et fini, ce n'est pas totalement ça tout le temps. Pas toutes les entreprises, il ne faut pas non plus, je ne vais pas dire que toutes les entreprises veulent gagner des gains de productivité en enlevant des postes, mais c'est vrai qu'il y a une tendance sur certains métiers, on en connaît tous les deux, par exemple, les métiers des médias, à réduire le nombre de postes grâce à des automobilisations. Ça ne veut pas dire que ça va se produire partout, mais il faut faire attention, ces technologies sont capables, des deux choses, d'augmenter la manière dont on produit des choses et de les augmenter peut-être un peu trop, parce qu'effectivement, pour aussi rebondir sur ce qui a été dit à la fin et ce que tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est en train de produire du contenu, c'est hallucinant, je ne sais pas ce qu'on va en faire de son contenu, et effectivement, c'est des problèmes pour les serveurs et c'est des problèmes pour la planète et d'un autre côté, on peut faire aussi du bien, c'est-à-dire, en l'utilisant avec parcimonie et là où il le faut vraiment, on peut faire en sorte que certains métiers prennent un peu plus d'ampleur. Vous dire dans quel sens on va aller, je ne sais pas. Faites-vous votre idée ? Marion ? Je trouve que pour l'instant, c'est assez polarisé. Il y a des personnes qui disent interdit, qui bloquent l'accès avec effectivement ce problème de données un peu confidentielles qui peuvent être mises dans l'outil et il y a d'autres personnes qui sont dans une forme d'utopie de génial, on ne prend plus de stagiaires, on ne prend plus de juniors, on fait tout faire, tous les articles marketing qu'on voulait faire, c'est chat GPT, c'est top. Donc ça, je pense que c'est deux positions extrêmes et qui a plutôt un intérêt d'essayer de trouver une voie médiane sur le fait de se dire comment est-ce que sur certains poches on peut gagner du temps et je pense qu'on voit tous dans nos métiers des choses où clairement ça nous bassine un peu de faire tel ou tel truc et si on peut gagner du temps là-dessus, on serait assez content. Donc je pense qu'il y a des choses où au fond, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse économiser, limiter du temps et après moi, pour parler du milieu que je connais, dans les industries culturelles et notamment dans les institutions culturelles, dans certaines institutions, il y a beaucoup de personnes qui sont au four et au moulin qui font énormément de choses à la fois donc c'est pas dire qu'elles vont perdre leur travail, c'est plutôt qu'elles vont pouvoir se concentrer sur, notamment dans des métiers comme ça, où le rapport au public, aux visiteurs est très important, se concentrer aussi davantage sur ces aspects-là. D'accord, donc là, on a vraiment le gain de productivité mais qui aide vraiment à dégager du temps et qui permet de faire des choses qu'on ne faisait pas et de se dégager de ces tâches relativement pénibles. On touche un quart d'heure avant la fin et j'aimerais laisser un petit peu plus de place pour les questions. J'imagine qu'en plus sur le volet juridique ou sur l'expérience de nos invités en termes de déploiement d'outils, d'IA, il doit y avoir des choses à demander. Est-ce que vous, là, c'est votre moment où vous devez contribuer ou vous pouvez contribuer surtout parce qu'on ne va pas vous obliger donc il y a le fameux cube qui va circuler parmi vous. Commencez déjà à réfléchir le temps que je nage et qu'on vous prépare ce cube qui saurait arriver. Levez la main si vous êtes déjà... Ah, ça va, j'en vois un, je suis sauvé. Monsieur, là, avec nous, vous en cuir. Bonjour. J'ai une petite question juridique. De la même manière qu'un coloriste, par exemple, de bande dessinée va utiliser Photoshop pour travailler, donc il utilise un outil informatique qui lui permet des gains de productivité qu'avant, il n'aurait pas eu puisqu'il aurait dû travailler avec un pinceau. Est-ce que quelqu'un qui va créer une image ou une œuvre, peu importe, via l'IA, est-ce qu'il est obligé de révéler, finalement, l'outil qu'il utilise, parce que finalement, ce n'est ni plus ni moins qu'un outil, et à partir du moment où il ne révèle pas, quand il va aller déposer son œuvre d'une manière ou d'une autre, de toute façon, s'il est français, par défaut, au moment où il révèle son œuvre, elle est protégée par le droit d'auteur, au nom de quoi, on peut lui dire non, monsieur, ce n'est pas vous qui avez fait cette œuvre ? Alors, oui, effectivement, vous avez complètement raison sur le fait du... par rapport au dépôt. En fait, aux États-Unis, une œuvre se dépose et là, l'office américain a identifié que l'œuvre a été à la fois générée par Midjourney et à la fois par l'autrice de la création parce qu'il y avait la mention de Midjourney qui apparaissait et c'est ce qui a fait un peu tilt, on va dire, par rapport à ça, qu'ils sont revenus sur leur décision en refusant d'octroyer le copyright sur les images qui avaient été intégralement générées par l'IA. D'un point de vue, on regarde du droit français et du droit européen, ce qui se passe, en fait, c'est qu'effectivement, une œuvre est protégée par un droit d'auteur du seul fait de sa matérialisation, donc de sa divulgation au public et dès lors qu'elle a été créée. Et en fait, concrètement, c'est que tant qu'on n'agit pas en contrefaçon, on ne peut pas présupposer, enfin, savoir si notre œuvre est bien protégée ou non par un droit d'auteur. C'est vraiment les tribunaux, finalement, qui l'admettent. Mais ce qui se passe, c'est que si jamais, parce que c'est le but en principe du droit d'auteur, c'est de pouvoir, entre guillemets, rester unique et de s'opposer à toute réutilisation de sa création par n'importe qui sans son autorisation. Donc si jamais, par exemple, on devait avoir, voilà, agir en contrefaçon, la première des choses, enfin, c'est la chose à faire, c'est de démontrer que sa création est originale. Et comment on démontre que sa création est originale ? Il faut, en fait, caractériser les combinaisons qui nous permettent de dire, ben voilà, ma création est originale parce qu'elle est composée de tels, tels, tels éléments. Et pourquoi elle est originale ? Parce que, en fait, j'ai voulu concevoir tels et tels éléments de mon œuvre de telle manière à ce que c'est mes choix créatifs, je l'ai entreprise de telle manière, etc. Donc en fait, on n'interdit pas de procéder effectivement à des outils, donc rien n'interdit à un créateur d'utiliser de l'intelligence artificielle. Il peut parfaitement, dans toute transparence, le dire qu'il est passé, enfin, d'admettre qu'il est passé par le biais d'une intelligence artificielle. Mais après, c'est à lui, vraiment, d'expliquer ses choix créatifs et de démontrer que, en fait, ses choix créatrices, ne sont pas le seul fait de l'intelligence artificielle, mais relèvent uniquement de lui, sa propre personne. Mais effectivement, cette décision m'a fait un peu flipper parce que je me suis dit, j'ai pensé à cet artiste, Jason Allen, qui avait fait Théâtre d'Opéra Spatial où tout le monde avait été, il y avait toute cette histoire de l'œuvre qui avait remporté un prix, etc. Et j'ai pensé à lui, je me suis dit, mais mince, un truc comme ça, ça voudrait dire que potentiellement, il ne pourrait pas vendre son œuvre parce qu'en fait, ce ne serait pas son image et je me suis posé cette question-là. Alors, on peut vendre... Et là, les NFT. Et là, les NFT. La question des NFT, elle rentre en ligne de compte. Oui. Rien ne nous interdit de vendre une... Même si une œuvre n'est pas nécessairement protégée par un droit d'auteur, on peut la vendre. Typiquement, alors ça, je change un petit peu de sujet, mais des photographies, entre guillemets, lambda, qui sont prises avec n'importe quel, un appareil photo, etc., ne sont pas nécessairement toutes protégées par un droit d'auteur. Même si on est un photographe professionnel, il y a plein de cas de jurisprudence, comme ça, de décisions qui ont refusé de reconnaître le caractère original d'une photographie alors que cette photographie avait pu être éventuellement revendue à des prix qui sont exorbitants. Donc, en fait, il faut vraiment décorréler, on va dire, la propriété de quelque chose qui peut faire l'objet d'une commercialisation, etc., et les droits juridiques de propriété intellectuelle qui ont trait à cette création. Donc, je pourrais quand même la vendre même si je n'en suis pas propriétaire. C'est exactement le cas, alors, pareil, je suis une autre discrétion par rapport au NFT, où il y a eu un amalgame qui a été fait entre on achète un NFT, mais on n'est pas propriétaire nécessairement des droits de propriété intellectuelle dessus. Comme avec un tableau, on ne détient pas nécessairement des droits de propriété intellectuelle sur un tableau parce qu'on l'achète. Ces droits de propriété intellectuelle appartiennent toujours à l'auteur du tableau ou à l'artiste. Ça, c'est dans une version française, enfin, de droit français, on va dire, où il y a le droit moral patrimonial, ce qui n'existe pas aux États-Unis, d'ailleurs. Aux États-Unis, c'est quasiment similaire. On va dire vraiment cette appréciation des droits de propriété intellectuelle est quasiment similaire. Il y a eu un cas comme ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'était un singe qui avait pris un appareil photo et qui avait fait un selfie de lui. Et alors, c'est un débat qui peut paraître complètement bête, mais qui, voilà, c'était savoir est-ce que cette photographie pouvait être protégée par un droit de propriété intellectuelle parce que c'était un singe qui l'avait prise. Et la réponse était non parce que ce n'est pas un humain. Donc, les problématiques, alors, effectivement, il y a des petites subtilités, mais les problématiques restent les mêmes. Je crois que c'est une association qui avait gagné l'usage des droits, enfin, la récupération des droits. Une autre question ? Étienne ? Attention, bon réflexe. Voilà, juste deux questions. J'en profite, on est une juriste. Non, je réfléchissais tout à l'heure. En fait, un des gros problèmes pour moi avec les intelligences artificielles génératives, mid-journée, stable-tivision, et on voit avec Getty Images, ils sont en procès, je ne sais pas si c'est un procès déjà, mais en tout cas, il y a une négociation, c'est le fait que Césia ait tout aspiré. Mais Google le fait depuis 20 ans, en fait. Et c'est la même chose. Ils monétisent, disons que Google, modestement, a aspiré mon site web. Je retrouve mes images dans Google Images et moi, je n'ai rien demandé à personne, je ne touche pas d'argent et Google monétise ses recherches. Est-ce qu'il peut y avoir une relation entre les deux ? Parce que pour moi, c'est la même chose. Alors, c'est une très bonne question. Ça mérite une petite analyse. Désolé, voilà. Non, mais j'ai pensé pendant que vous en parliez. Typiquement, par rapport à... Effectivement, si vous faites une comparaison avec Google, ce n'est pas parce que vos créations se retrouvent sur Google et qu'elles sont accessibles, par exemple, sur Google Images, qu'elles sont, entre guillemets, libres de droits. Alors, si quelqu'un reprend vos créations qui sont... Ils font un copier-coller de ces créations qui sont accessibles sur Google Images pour les mettre, par exemple, sur leur site Internet, ça peut rentrer dans le champ de la contrefaçon parce qu'il y a une reproduction... Mais pas pour Google ? Pas nécessairement pour Google parce que, alors, c'est des petites subtilités juridiques, mais c'est vraiment par rapport au... On va dire, à la stature juridique de Google avec la distinction entre les éditeurs, les hébergeurs, etc. C'est la question des droits voisins qui avait agité la presse pendant des années et que nombre de syndicats de la presse ont réussi à obtenir des paiements de la part de Google et des moteurs de recherche contre l'usage des contenus qui sont... C'est ça. Qu'ils voudraient bien retrouver avec OpenAI et les autres aussi actuellement. Oui, c'est... Enfin, moi, c'est ce que je pensais. C'était la même logique. Je me suis dit, tout d'un coup, le monde libération, enfin, qui vous voulez, eux, retouchent de l'argent via Google. C'est ça, hein, actuellement. Parce que Google monétise ses recherches. D'accord. Non, c'est pas les... En fait, c'est pas sur les recherches. C'est aussi ça, la petite subtilité. C'est-à-dire que les droits voisins sur la presse, ça s'applique sur Google News et tout ce qu'il y a autour de Google News, c'est-à-dire Discover, maintenant, etc., pareil pour Facebook, etc. Donc, en fait, c'est pas sur la recherche en elle-même. La recherche en elle-même, c'est pas là où tu payes des droits voisins, en fait. D'accord. Oui, mais enfin, on pourra en discuter après. Non, non, mais... Eux gagnent de l'argent sur la structure. Là, ils absorbent tout, ils restructurent ça et ils demandent de l'argent à des annonceurs pour dire que si je cherche une roue de vélo, je vais d'abord trouver ça. OK. Non, mais bon, je pense qu'il y a des relations entre les deux. Une autre question ? Je suis sûr que ça vous taraude. Non. Rien de... Si ? Si, j'ai vu une main qui se levait, là. Non, finalement pas. Moi, j'en ai plein. Eh bien, vas-y, vas-y, tiens. Vas-y. Non, mais je suis très bavard, donc faites attention. Il y a plein de sujets dans la salle qui ont plein de questions. Voilà, plein de questions. Non, mais c'est intéressant sur le... Moi, ce que j'imagine, là, pour la suite, là, pour l'instant, on est toujours en train d'essayer de copier plus ou moins l'existant avec ces IA génératifs, mais l'idée, c'est de développer un peu comme vous faites, vous, avant de vous en parler, Marie-Antoinette ou n'importe qui, c'est de trouver des nouveaux modèles, des nouvelles idées, des nouvelles manières de s'exprimer. Le gros parallèle, je ne sais pas, l'arrivée de la photo à révolutionner la peinture. Et je pense que c'est là où ça va devenir intéressant et à la fois juridiquement, parce qu'il nous faut des règles, voilà, et puis à la fois, il faut laisser... C'est ça le problème, c'est qu'il faut laisser aussi la porte ouverte, c'est-à-dire que l'interdiction de GPT ou n'importe quoi, c'est très dangereux parce que de toute façon, enfin, moi, j'ai trois IA sur mon ordinateur à moi, voilà, et c'est très facile de les récupérer. Donc, l'interdire, ça va être très compliqué. Et en même temps, il nous faut des règles pour structurer tout ça parce que moi, le premier, on en discutait tout à l'heure, je travaille avec un IA, je suis illustrateur, je cède mes droits à cet éditeur, sauf que c'est fait avec mid-journée ou n'importe quoi et tout d'un coup, il y a un doute. L'éditeur dit, mais attends, là, ce que tu es en train de me céder, tu travailles avec des IA. Je dis, oui, en toute transparence, je travaille avec des IA, Photoshop, et là, l'éditeur, il bloque, pour tout vous dire en vrai. Il dit, ah ben non, ça, c'est un des gros problèmes, enfin, un problème qui arrive là, très vite. Moi, j'ai été... La semaine dernière, j'ai eu ce problème. En fait, c'est vrai que ça, ça peut être justement un frein parce que ce n'est pas parce qu'on génère quelque chose et qu'on l'exploite dans le cadre de son activité que c'est nécessairement protégé. Et donc, si ce n'est pas protégé, c'est-à-dire que si on a, par exemple, un concurrent qui vient à réexploiter ce que l'on a généré, on peut difficilement n'en empêcher. Après, il y a... Alors, ça, c'est ma position, donc je ne sais pas si ce sera réellement la position qui sera admise plus tard, mais il y a un droit, par exemple, qui a été créé pour les bases de données qui s'appelle le droit sui journalis des bases de données qui vise finalement, entre guillemets, à récompenser les efforts des personnes qui ont longuement investi du temps, de l'argent, etc., pour développer, en fait, et concevoir une base de données et qui incrimine tous les tiers qui viendraient à extraire cette base de données et la réutiliser sans autorisation. Donc là, je me dis typiquement par rapport à l'IA et notamment par rapport à ce que vous faites dans les cadres de Eskemoné, si les choses qui sont générées à l'issue... Eskemoné, c'est un bon concept. Merci. C'est la prochaine itération, en fait. Si les créations, entre guillemets, qui sont générées à l'issue, justement, de ce que vous proposez ne sont pas nécessairement protégées par un droit d'auteur, par contre, tout le travail en amont au regard des promptes, etc., qui a été mis en place, ça, il y a de la valeur derrière et ça peut se valoriser et ça peut éventuellement se défendre, mais donc c'est par le biais d'autres leviers juridiques qu'on peut empêcher, en tout cas, des concurrents de s'immiscer, on va dire, dans votre sillage et de se réapproprier tout le travail d'investissement humain et financier que vous avez mis en place pour concevoir cette solution. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec effectivement l'émergence de ces Learn Language Models, les API, et en fait, il y a tout un nuage d'applications qui viennent se greffer là-dessus et donc on a un abaissement des barrières à l'entrée, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent le faire, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que du coup, il y a plein de gens qui vont pouvoir utiliser cette technologie où effectivement, ils ne vont pas développer leur propre Learn Language Models puisque c'est assez compliqué, ça coûte assez cher, mais ils vont pouvoir, par-dessus, venir créer plein de petites applications liées à des problématiques qu'ils auront identifiées. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on va se quitter sur ces paroles optimistes qui, une fois n'est pas coutume quand on discute de ce genre de sujets. Merci Marion, merci Clara, merci Olivier. Merci à vous d'être venus sur cette conférence. Je vous invite à rejoindre ensuite donc la chaufferie pour la dernière conférence le futur du divertissement. Encore merci et puis, bonne fin de journée. Au revoir. Applaudissements Applaudissements ...